Que la paix soit sur vous, les amis, une vidéo pour parler de façon un peu plus approfondie du sujet des dons d'organes et de ce que c'est en fait en réalité. Donc là, en fait, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser et franchement, je ne peux pas dire que j'ai vraiment fouillé, mais sous cette vidéo en anglais, il y a énormément de commentaires avec beaucoup d'informations super intéressantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais traduire au fur et à mesure ce que je trouve et puis je raccourcirai, je ferai des coupures si c'est un peu trop long ou un peu trop... Voilà. Donc déjà, le titre de la vidéo, c'est tout un programme. Dead woman records before organ removal, doctors continue anyway. Donc une femme, entre guillemets, morte se réveille avant qu'on lui prélève des organes ou un organe. Les docteurs n'en continuent pas moins. Autrement dit, on avait affaire à une femme qui était théoriquement morte, mais puisqu'on cherche à lui prélève des organes, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, ça veut dire qu'elle ne l'est pas de toute façon morte. Et donc, elle se réveille à ce moment-là précisément. Le docteur veut continuer. Autrement dit, il est prêt à la tuer consciemment, en sachant que non seulement elle est vivante, mais qu'elle est consciente, pour lui voler ses organes. Bon. Alors, je ne vais pas vous traduire la vidéo de l'anglais, je vais juste maintenant regarder les commentaires. Vous allez voir, il y a 2743 commentaires, bien sûr, on ne va pas les regarder tous, mais je vais vous en donner quelques échantillons. Voilà. Donc, je vous traduis directement de l'anglais, puisque c'est tout en anglais. Le petit ami de ma fille s'était noyé. Et à l'hôpital, ils ont dit qu'il était en état de mort cérébrale et qu'il voulait ses organes. Sa famille a refusé, et l'hôpital allait éteindre le truc qui le maintenait en vie, malgré leur volonté. Mais à ce moment-là, il s'est réveillé. Et des années après, il a rencontré ma fille, et il était quelqu'un, il n'y avait aucun problème. Ils ont dit qu'il était en état de mort cérébrale. Voilà, je pense que ce genre de situation est plus fréquent que ce que nous pensons. Voilà. Donc, quelqu'un qui était en état de mort cérébrale, théoriquement, qui se réveille, il n'a aucun problème, il n'est pas... voilà. Mais eux, ils étaient très motivés pour le débrancher, pour pouvoir lui voler ses organes, malgré la désapprobation, malgré le refus de la famille. Alors, où ça se passe ? Je suppose que ça se passe aux Etats-Unis ou en Angleterre, je n'en sais rien. En tout cas, le commentaire est en anglais. Alors, maintenant, on va voir les commentaires sous ce premier commentaire. C'est super instructif. Les hôpitaux étaient à une époque des endroits où on sauvait votre vie. Maintenant, l'attitude de certaines infirmières est vraiment choquante. Alors, ça, c'est quelqu'un qui travaille à l'hôpital qui le dit. Donc, l'attitude de certaines infirmières est vraiment choquante. Il y en a une qui n'arrêtait pas de nous dire de débrancher la machine. qu'ils le font tout le temps. À un autre hôpital, un docteur nous a dit que les personnes qui nous sont chères seraient mortes dans quelques jours et qu'on pouvait enlever le respirateur, la machine qui lui a permis de respirer. Si elle ne pouvait pas marcher, on lui donnerait une chaise roulante, ont-ils dit ? Nous, on a dit qu'un respirateur, pour l'aider à respirer, ce n'est pas un truc extraordinaire, ce n'est pas un exploit. Finalement, elle s'est remise et a quitté l'hôpital. Et le docteur s'est excusé de nous avoir recommandé de la tuer. Ce n'est pas très clair, mais disons, ils ont voulu lui enlever le respirateur. Et puis, au final, elle s'est remise. Donc, en fait, ils étaient très motivés pour qu'elle meurt. Alors, je continue à regarder si je trouve d'autres commentaires significatifs. Alors, les hôpitaux font ce genre de merde tout le temps. Excusez-moi, je traduis, c'est « do the shit or what time ». Les organes, ça représente beaucoup d'argent. Ces trous du cul prélèvent des corps vivants, enfin, prélèvent sur des personnes vivantes. Et il faut savoir aussi qu'ils en reçoivent des piqûres qui les paralysent pour qu'ils ne gênissent pas et ne se débattent pas. Ils les tuent. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que quand on prélève les organes, prélèver les organes, ça paraît très gentil, parce qu'on prélève, on dirait qu'on prélève un échantillon. En fait, c'est quand on leur arrache les organes. Quand on leur arrache les organes, on leur fait d'abord des piqûres pour les paralyser, pour qu'ils ne gênissent pas et ne se débattent pas, enfin, qu'ils ne se mettent pas à bouger dans tous les sens. Donc, en fait, ça, ça illustre le fait... Vous allez me dire, c'est qu'un commentaire, mais enfin, il y en a tellement de commentaires de ce genre que je pense que ce n'est pas pour rien. Donc ça, ça illustre le fait que, effectivement, c'est vraiment sur des personnes bien vivantes qu'on prend les organes. Alors, on continue. On va regarder encore quelques commentaires. Toujours sous ce commentaire-là, c'est des commentaires sur mon commentaire. Alors, le jour où ma maman était supposée rentrer à la maison, ils ont dit qu'elle était en état de mort cérébrale et qu'elle était un donneur d'organes. Elle était seulement 35 ans. Ça me rend triste de penser que des choses comme ça arrivent. Elle me manque tellement. Donc, en fait, elle, elle devait rentrer chez elle et paf, elle s'est retrouvée donneuse d'organes. Donc, morte. C'est, alors, encore un commentaire. Ces docteurs corrompus font de l'argent en volant des organes, enfin, en récoltant des organes et en les vendant sur le marché noir. C'est ce qu'ils font ces gens-là. Ne soyez pas un donneur. Si vous appartenez à un type de sang rare, vous pourriez même être clin-nappé et vous retrouver sous sédatif et hop, vos organes sont pris pour faire de l'argent. Bon, alors, il y en a qui disent horrible, horrible, ok. Alors, encore un témoignage assez direct. Le même est arrivé, la même chose est arrivée à mon oncle. Ils l'ont débranché, ils ont débranché la machine. Et ils l'ont, alors, bagged him still alive. Je ne sais pas ce que ça veut dire bagged. Enfin, je suppose que... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement. Mais enfin, il était toujours vivant à ce moment-là, malgré la volonté de sa famille. Parce qu'il était un donneur d'organes, ils ne l'ont pas laissé vivre dans un état végétatif. Donc, si vous êtes un donneur d'organes, on ne va pas vous laisser vivre dans un état végétatif. On va vite, vite, vite vous piquer vos organes. Autrement dit, vous tuer. Alors, il faut savoir quand même que la loi est différente. En France, c'est aux Etats-Unis. En France, il est sous-entendu qu'on est tous des donneurs d'organes. Sauf si on s'inscrit au registre des refus. Alors, voilà, que dit Brenda Ball ? J'étais avant un donneur d'organes. Je l'ai supprimé de mon permis de conduire après que des infirmières m'ont dit qu'aucune d'entre elles n'était donneuse d'organes. Et ce sont les infirmières qui ont dit que ça faisait peur d'avoir ça sur son permis de conduire. Bon, alors c'est par rapport à ce qui se passe en Canada et en Eucanasie. Bon, je passe. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a sans arrêt des nouvelles histoires comme ça, des centaines de nouvelles histoires comme ça. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que ce n'est pas du tout rare. Vu le nombre de commentaires, là, je ne suis même pas... Je ne suis même pas passé au deuxième commentaire. C'est des commentaires sous le premier commentaire. Voilà. C'est là que moi, j'avais compris un peu mieux les choses. Vous ne pouvez pas utiliser l'organe d'une personne morte. C'est pour ça que c'est très commun. Il donne au donneur quelque chose qui le paralyse, de façon à ce qu'il ne puisse pas bouger. Mais la personne peut toujours ressentir. Il tue des gens pour le profit. Bon, ben, écoutez, je pourrais continuer, mais je trouve que c'est un peu un sujet lourd. Je pense que là, quand même, c'est déjà assez clair. Donc, voilà. Ben, voilà. À vous de voir ce que vous voulez faire. À bientôt, les amis, pour une prochaine vidéo.